En travaillant avec un conseil de français de la Chambre de commerce de Paris, on a dit « mais pourquoi tu ne vas pas vers les gens qui sont du tout les apprentis, c'est-à-dire les vrais apprentis, les apprentis de les métiers ? » Je me suis dit « mais oui, personne n'a pensé à aller vers les apprentis, vers pour amener une parole, pour amener quelque chose dans les centres de formation d'apprentis et essayer de parler de théâtre. » Je me suis dit « ça, ce n'est pas suffisant, parce que les ateliers de théâtre, on en fait partie, on en fait dans les collèges, on en fait dans les lycées. » Il faut essayer de… quelle est la reconnaissance des apprentis ? C'est effectivement leur savoir. Et ça, le savoir, et on en parlait tout à l'heure, des apprentis, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai rencontré les apprentis, où je suis rentré dans les centres de formation d'apprentis, là, je me suis dit « mais regarde, ce n'est pas grand-chose, c'est intéressant, mais ce n'est pas grand-chose. » Là, il se passe vraiment quelque chose. Et là, la vraie parole, la vraie parole sociale, elle est là, elle n'est pas à l'heure. Elle est, ce que font les gens, ce qui n'explique pas là. Elle est effectivement chez le Manger, chez le Boucher, chez le Maçon. Donc, il y a là un véritable intérêt. Donc, pourquoi pas lier le théâtre avec les métiers ? C'est-à-dire, pourquoi pas essayer de trouver un angle, l'attaque où on pourrait intéresser ces jeunes en leur disant « voilà, moi, je suis intéressé parce que vous m'accordez aussi, vous m'enrichissez. » Et il y a une transmission qui peut être réciproque, mais à ce moment-là, essayons d'utiliser, essayons de voir comment on peut ensemble écrire, écrire sur votre profession, sur votre métier, sur votre produit. Pourquoi pas le boulanger, d'en parler du pain ? Et pourquoi pas ça, le mettre en scène et en parler. Comme en faire, quelque part, entre guillemets, quand je disais ça au long de l'âge, c'était des tollés, de la publicité, vanter les mérites de votre métier. Essayez de dire ce que vous avez dans le cœur. Il y a cet aspect-là de développer. Et puis aussi vos préoccupations. Qu'est-ce qui vous touche, vous, en tant que jeunes ? Et essayons d'écrire. Ne nous servons pas de texte, ne nous servons pas de texte d'auteur, ne nous servons de personne. Dites-moi, dites-nous ce que vous avez à nous raconter, vos aventures, vos histoires. Alors à partir de ce moment-là, on met un metteur en scène en place, on écrit avec eux, avec ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à nous raconter. Et d'une manière très courte, on parle principalement de leur métier ou de leurs préoccupations. Les préoccupations, ou même des jeunes, sida, de l'ennemi, fin dans le monde, etc. D'une manière très courte. Dites-ça d'une manière très courte. Ce n'est pas la peine de partir. On fait en 3 minutes, 3-4 minutes, une petite scénette. On se donne 12 heures pour la faire, pour la créer, avec une initiation théâtrale. Et puis après, on vient sur votre projet. Et puis on le met en scène, on le présent dans un théâtre parisien. En l'occurrence, à l'époque, c'était à l'état de la scénette, maintenant c'est à l'espace carrément. Et vous passez éthique par éthique. Tout CFA confond, tout CFA confond, tout apprenti confond, c'est-à-dire qu'on a 15 éthiques par soir qui passent. Chaque éthique présente 4-5 minutes de sa petite scénette, encadrée par un metteur en scène, une vraie infrastructure technique, c'est-à-dire de gens de théâtre. Et puis, vous passez l'un vers les autres, il y a à peu près 6 jours, donc il y a 500 apprentis qui passent au présent de la scénette. Mais ça, c'est une chose qui effectivement en soi est bien, très intéressante, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que ça veut dire qu'on fait du spectacle. Le spectacle, c'est bien, c'est en chissant, c'est bien, ça donne confiance en soi, etc. Mais ce n'est pas encore suffisant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va essayer, dans l'entreprise, lorsqu'ils sont avec le maître d'apprentissage, est-ce qu'il y a un avant, il y a pendant et après ? Est-ce qu'il y a un résultat ? Est-ce que l'apprentissage peut être un outil ? Je parle d'un outil, pas une... François, ce n'est pas forcément le principal atout qui va leur donner la possibilité d'être mieux dans l'entreprise. Mais pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'au maître d'apprentissage, nous avons ce discours-là, c'est-à-dire que nous leur nous demandons au maître d'apprentissage quels sont vos besoins en tant qu'entreprise. Alors, on touche le comportemental. On touche là, effectivement, le bien-être. Savoir mieux parler, mieux s'exprimer, ça c'est une chose. Mais savoir mieux gérer son travail, gérer son espace, gérer avec son maître d'apprentissage, le travail communiqué. Parce qu'il y a aussi le problème de la communication. Il est évidemment souvent dans beaucoup d'entreprises. Entre le maître d'apprentissage et l'apprentissage, on ne se comprend pas. Donc, à partir de ce moment-là, le travail n'est pas fait. Alors, effectivement, avec les compagnons, ça se passe différemment puisqu'effectivement, là-dessus, il y a une vraie réflexion. Mais souvent, dans les centres de formation de l'apprentissage, avec le maître d'apprentissage, il n'y a pas suffisamment cet axe-là qui est développé. Et donc, cette troisième phase, nous l'avons développé, nous sommes en train de le développer. Je précise que, bien sûr, cette opération est financée et produite par la région de France parce que, quand j'ai eu le concept, je suis allé voir la région de France pour leur proposer ce projet de façon à qu'ils puissent nous aider. Et effectivement, ils m'ont pris en charge totalement. Donc, nous, il y a un véritable axe qui est important. Et c'est là où je rejoins sur la transmission, c'est-à-dire comment on va arriver avec l'apprentissage, à la base, avec le théâtre, mais avec leur mot, leur façon d'aborder les choses, d'aborder les grands thèmes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ils ont la possibilité de travailler sur leur métier, mais ils ont de penser sur leur métier et de produire sur leur métier. Ils ont aussi le produit. des petites douches, je vous ai parlé des boulangers avec le pain ou pourquoi pas le bâtiment, ils s'y montrent. Pourquoi pas ? Parce que là, on a aussi le geste, on a aussi ce qui est juste. Donc, comment on va travailler ça, comment on va réfléchir à ça. Et puis aussi, votre formation, parler de votre formation d'une manière ludique. Essayons d'écrire d'une manière ludique, de faire passer ça, de transmettre ça. Et puis, la dernière phase, bien entendu, c'est les grandes grosses qui nous touchent tous. Donc, ces choses-là sont abordées dans Apprenticelle, dans le spectacle. Mais en amont, nous essayons d'avoir cette véritable recherche qui fait que, est-ce que cet outil peut apporter à l'intérieur de l'OCFA une réponse peut-être petite au sein des entreprises. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça soit vraiment une aide. Apprenticelle a été créée pour aider à l'intérieur de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Merci.